Bonjour à toutes et tous, Papy vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour vous parler de divers sujets mais tournant autour de mes lives. Alors vous voyez ma nouvelle console, vous avez la Series X avec les diodes en bas rgb, vous avez vu et là le skin distributeur à bonbons que j'ai trouvé original. Alors vous avez vu les deux vidéos de la pose de la bande qui est faite pour la Series X parce que elle est très étroite, les bandes normales sont trop trop larges pour aller sur le pied. Pour la longueur, l'épaisseur, la largeur. Donc il y a les deux vidéos, sans doute que vous les avez vues, si vous ne les avez pas vues, allez rechercher les vidéos en question, je les mettrai dans le lien. Ma PS5 version disque, ça c'est nouveau et là mon casque qui s'associe parfaitement avec mon Logitech G933 sans fil avec ses diodes rgb qui clignotent. Alors la PS5 est allumée, la Xbox aussi, vous voyez les logos allumés et puis là vous voyez le blanc rétro éclairé. Alors la DualSense, alors là moi j'ai toujours eu des problèmes avec les manettes de PS4, un PS3 aussi mais donc à chaque fois quand j'ai eu ma PS4 au Slim et après j'ai eu une une Pro, j'étais obligé de m'acheter des manettes de marques indépendantes qui ressemblaient plus au maniement de la Xbox. Parce que voilà, la manette Xbox, je l'ai bien en main avec mes grandes mains, impeccable. Bah là je retrouve les mêmes sensations. Parce que regardez maintenant, bon excusez ma tremble-up, mais si on voit bien, elles ont le même gabarit en gros. Donc là, pas besoin d'acheter une manette indépendante, je vais juste mettre parce que j'aime bien, moi c'est sur les Xbox, la gâchette qui revient, qui est incurvée. Là j'ai toujours eu du mal avec les manettes PlayStation, là les gâchettes plutôt, parce que c'est plat. Alors je vais juste mettre des gâchettes qui se collent là, des gâchettes et qui reviennent. Et ça sera parfait, mais la prise en main, franchement, il faut que je me fasse et me refaire à ça. Parce qu'ils ne sont pas placés pareil et moi j'ai toujours habitude à jouer là et à voir le pavé directionnel en dessous. Et là, au-dessus, c'est un peu plus embêtant. Il faut s'y faire. Mais sinon, la prise en main est excellente par rapport au DualShock 4 pour les grandes mains comme moi. Donc après, sinon, c'est bon un DualShock 4, mais moi ça ne me convenait pas. Alors voilà, je range mes deux manettes. Alors là, c'est pour faire un appel au peuple. Non, pas pour rembourser mes consoles, ne vous inquiétez pas, ni pour alimenter mon PC, c'est pas le but. Alors, j'ai la chance, j'ai un PC gamer, j'ai une Series X, j'ai une PS5, donc c'est assez confortable pour jouer. Non, je fais appel à vous parce que j'ai envie de reprendre les lives et je voudrais jouer en PvE. Parce que ceux qui me suivent, ils savent pourquoi je ne fais pas en PvP avec mes problèmes oculaires. Ils ne voyaient rien de mal, c'est oculaire. Donc, vous allez voir, si vous ne me connaissez pas, vous allez voir les replays de live et je parle souvent de mes problèmes. Pourquoi je ne vais pas en PvP à cause de mes gros problèmes de vision. Et donc, en PvE, pas de problème. Je joue sur Division 2, en héroïque, je peux jouer en légendaire, tout. Nos soucis. Et, par contre, je voudrais faire des lives, mais accompagnés. Donc, n'importe quel jeu. Moi, je pensais à Outrider. Il sort le 1er avril. Et on peut y jouer, peu importe en coop, peu importe la plateforme. Donc, si tu as un PC, moi, je vais y jouer sur la Xbox, sur la Series X, parce que j'ai le Game Pass. Alors, je n'aime pas ce Ultimate, je pourrais y jouer sur le PC, mais je vais y jouer sur la Series X, autant en profiter. Et je trouve que pour le chat de groupe et tout, c'est mieux sur la Xbox. Je joue sur PC, à Division 2, chat de groupe direct dans le jeu, c'est pas terrible. Et il faut passer par Discord et tout, c'est un peu la prise de chou. Donc, moi, je vais y jouer, Outriders. Mais si tu as une PS4 ou une PS5 ou un PC, on pourra y jouer ensemble. Il suffit de me dire tes disponibilités. Quand tu es libre, les horaires, moi, je suis au Québec. Donc, il y a 6 heures de décalage horaire avec la France. Moi, quand il est midi chez moi, il est 18 heures en France. C'est dans ce sens-là, le décalage. Donc, voilà. Et j'ai d'autres jeux, hein. Borderlands, Division 2, je l'ai sur PC. Je l'ai sur la Xbox. On ne dira pas Series X, parce qu'on y joue sur n'importe quel Xbox. Moi, je m'entends. Je vais l'avoir sur PS5. J'ai trouvé 9 scellés à un prix dérisoire à 8 dollars canadiens. 5 euros et quelques. Et je vais le recevoir d'ici quelques jours. Donc, Division 2, je vais l'avoir sur la PS. Mais bon, il faudra que je repartir d'un perso 9. Ça ne me dérange pas. J'aime bien ce jeu. Donc, no soucis. Alors, si vous voulez jouer à The Division 2 en live sur PlayStation. Si vous acceptez de refaire un perso pour qu'on parte à 0 tous les deux. Et dans une bonne entente, va voir mes vidéos et tu verras comment je suis capable de jouer, quoi. Malgré mes petits soucis. Et voilà. Mais je me débrouille. Et puis, si tu as des suggestions parce que tu voudrais jouer à un autre jeu que je n'ai pas cité en coop. J'ai Borderlands aussi. J'en ai d'autres. Anthem. Oui, oui. J'avais acheté Anthem. Oui. Bon. Je fais partie de ceux qui se sont fait avoir. Donc, voilà. Bah, Anthem, si tu as envie. Je crois qu'il est sur le Game Pass. Parce qu'il y a EA Play sur le Game Pass. Donc, Anthem est dedans. Alors, pourquoi pas. Pourquoi pas Anthem. Il n'y a plus grand monde. Mais bon. On peut peut-être croiser quelqu'un. Déjà, si on est deux ou trois, on n'a pas besoin d'en croiser l'autre. Et ouais. Bah, Destiny 2 aussi. Qui est gratuit maintenant. Donc, si tu veux jouer Destiny 2. Bah, ça ne te coûte rien. N'importe quelle plateforme. Et puis, bah, si tu as d'autres suggestions. Dans le à propos de ma chaîne. Il y a mon adresse courriel. Dans les commentaires de cette vidéo. Tu me dis. Bah, moi, je voudrais jouer à tel jeu en coop. J'aimerais jouer avec toi à tel jeu en coop. Bah, tu me soumets le jeu. Et puis moi, je réponds à tous les commentaires. Et je te dirai si je suis apte à y jouer ou pas. Tant que c'est du PVE, c'est bon. Et bon. Bah, voilà. Fallout 76 aussi. Pourquoi pas. Je l'ai. Donc... Et... Il y a un moment que j'y suis allé. Mais je ne le détestais pas. Ah, voilà. Et bah, moi, sur ce. Bah, ça va être tout. Et puis, on aura fait un petit tour. Donc, n'hésitez pas. Je recherche du monde pour profiter de live. Repartir en live. Simultané. Twitch. Youtube. Grâce à Restream. Et puis, bah, moi, si tu as découvert la chaîne par hasard et que le contenu te plaît, bah, va voir déjà le contenu. Si ça te plaît, abonne-toi. Actionne bien la cloche pour être mis au courant des nouveautés, pour recevoir les notifications. Quand Youtube, n'oublie pas de les envoyer. Hein. Ouais. Un petit coucou à eux en passant. Voilà. Et puis, bah, moi, sur ce. Bah, je vous dis partager, liker, commenter. Et... Bah, qu'on se retrouve en live, ensemble. Pour bien profiter de nos différentes plateformes. Et puis, bah, sur ce. Ciao. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501